Histoire 1. À l'école. Ça va être la meilleure année d'école. Juli, Juli. Ah, c'est qui ce cinglé ? Oh, ses vêtements sont si terribles. Terriblement pauvres. Ouf, je peux sentir comme elle pue d'ici. Hey, ne lui dis pas ça, c'est ma sœur. Je ne pensais pas qu'une jolie fille comme toi aurait une sœur aussi laide. Enlève ta main de moi. Nous ne sommes plus ensemble. Marine, allons-y. Ma chemise est encore déchirée. Quel bordel ! Ah ! Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ? Tu n'as jamais vu de chemise déchirée ? Bien sûr que non. Je ne porte pas de vêtements plus d'une fois. Ça va, Marine ? Reste loin d'elle, Léandre. Tu ne nous appartiens pas. Désolée, je ne voulais pas. Pourquoi tu lui fais ça ? Il voulait juste l'aider. Les filles populaires ne s'entendent pas avec lui. C'est un air. Eh bien, un idiot comme toi devrait t'amuser. Ah ah ! Sortons d'ici. Allons en classe. D'accord. Regarde, Marine, je suis la reine de cette école. Donc je ne sors qu'avec les mecs les plus cools. Comme cette personne qui se moquait de moi plus tôt. Sérieusement, ils sont cools et eux, surtout super riches. Ils ne traînent pas avec des gens malodorants. C'est vrai. Il est temps pour cette horrible créature de prendre un bain. Il est impossible d'être proche. Ça sent la misère. Quoi ? Julie, mes cheveux. Ça pue. Oh mon Dieu, qui a fait ça ? Daisy. Ils, ils sont fous. C'était Daisy. Julie, tu es folle. Pourquoi fais-tu ça ? Oups, c'était un accident. Tu n'as pas peur de perdre tout ton pouvoir à l'école à cause de cette fille laide ? Je suis la plus importante à l'école donc tu ferais mieux de ne pas en parler. Nous verrons. Au déjeuner. Nous devons montrer à Julie qui est la personne la plus puissante de l'école. Au regard, ce nerf, Marine. Maintenant, amusons-nous. Que allez-vous lui faire ? Juste une vieille blague. Aïe, ça fait mal. Pourquoi fais-tu ça ? Faire quoi ? Le plaisir vient de commencer. Dépose-moi. Waouh, tu es si lourde. Tu devrais perdre plus de poids. Tu es comme un mammouth. Mon dos me fait si mal. Pourquoi pleures-tu ? Tu es des ordures comme ta maison, ah. Pourquoi est-ce que tu me fais ça ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Rien. La pauvreté nous dérange. Et nous enseignons les règles de cette école pour toi. Les sans-abris n'ont pas leur place ici. Si tu n'as pas d'argent, garde la tête baissée. Qu'est-ce qui se passe ici ? Oh mon Dieu, Marine, tu vas bien ? Il se moque de moi. Vous êtes fou ? Oh non, c'est juste une blague. Nous venons de la mettre là où elle appartient. Pourquoi te plaignes-tu ? C'est une clocharde. Daisy, encore un mot que tu dis. Qu'est-ce que tu vas me faire ? Marine, lève-toi, sortons d'ici. N'oublie pas d'essuyer sa morve, maman. Je ne veux plus être une perdante. C'est affreux. Calme-toi, ma sœur. Je te rendrai aussi populaire que moi. Quoi ? Je vais tout apprendre et te rendre plus belle qu'eux. Est-ce possible ? Bien sûr, je ne peux rien faire. Oh, quelle est l'odeur ? J'ai dû avoir cette odeur quand ils m'ont jetée à la poubelle. Ouais, tu dois aller le laver maintenant. C'est tellement l'odeur. D'accord. Plus tard, à la maison. C'est ma pièce préférée. Alors tu as beaucoup des vêtements comme moi. Non, c'est une pièce séparée juste pour les vêtements. Waouh, c'est impressionnant. La chose la plus importante à l'école est d'avoir de beaux vêtements. Euh, je me sens bien dans mes vêtements. Oublie le mot, je me sens bien. Les filles populaires portent des vêtements cool et ne se soucient pas d'être mal à l'aise, d'accord ? Oui. D'accord, maintenant nous allons essayer quelques robes sur toi. Voyons. Que avons-nous ici ? Oh, tu aimes ça ? Je pense que c'est une chemise très longue. C'est en fait une robe. Alors c'est une robe trop courte. Et ça ? Je ne porterai jamais ça de ma vie. Oh d'accord. Voyons. Oh, juste ce dont j'ai besoin. Non, ce n'est pas pour moi. Oui, oui, ne discute plus. Va changer. Waouh, regarde-toi. Si différente et magnifique. Tout le monde voudra être ton ami, tu verras. Je ne sais pas. Crois-moi, plus personne ne se moquera de toi. Le jour suivant. Bon, ils sont là. Sois plus confiante. Ah, comme ça ? Est-ce que j'ai l'air naturel ? Oh, ne le fais pas. Arrête, sois juste normale. Allons-y. Salut. Oh mon Dieu. Pas question. C'est Marine. Es-tu sûre que je ne rêve pas ? Puis-je te gifler ? Quoi ? Non, je plaisante. Waouh, elle est si différente. Waouh, Marine. Tu es si belle. C'est la robe de mon créateur préféré. Tu es géniale, bébé. Maintenant, tu es notre amie. Hey, je suis toujours la plus importante. Oups, pas maintenant. On vient de décider que tu n'es plus la reine de l'école. Marine, Chloé, allons-y. Je ne comprends pas. Et moi ? Bon, je viens de vous donner le résultat de vos tests. Vous auriez du mieux étudié. Tu aurais du mieux nous apprendre. Hey, encore un mot et tu iras en retenue. Quoi ? Encore des ? Julie, tes notes ne sont pas bonnes ces derniers temps. Je m'en fiche, mon père dirige cette école. Donc, tu n'as pas le droit de me gronder. Ton père m'a dit de me surveiller. De quoi parle-t-il ? Si tu échoues à un autre test avant d'obtenir ton diplôme, tu redoubles. Oh, il s'avère que tu es stupide aussi. Comment pourrais-tu être la reine de l'école ? Taisez-vous, tous les deux. Marine, bon travail. Tu as un A. Tu es tellement géniale, Marine. La nouvelle reine de l'école doit non seulement être belle mais aussi intelligente. Marine, peux-tu m'aider à étudier après l'école ? J'ai des problèmes avec la physique. Oh, eux, bien sûr. Waouh, je pense que nous aurons un nouveau couple. C'est tellement romantique. Julie, viens me voir après l'école. Ne plaisante pas, professeur. C'est le pire. Après les cours. Julie, tu resteras au dortoir de l'école tout le week-end pour prendre des cours supplémentaires. Vais-je vivre dans ce chenil ? Certainement pas. Ce n'est pas à discuter. Mais la fête ce week-end, je ne peux pas la manquer. La fête est-elle plus importante pour toi que la fin de tes études ? Bien sûr que oui. Qui se soucie de l'école ? Alors je dirai à ton père. Non, tu ne peux pas. Super, je passerai tout le week-end pour toi. Oh, pourquoi ne rentres-tu pas chez toi te reposer ? Ça n'arrivera pas. Si elle est occupée, alors je peux me faufiler à la fête. Léandre est comme un insecte. L'as-tu vu changer de vêtement au moins une fois ? Pourquoi dois-je voir la pauvreté tous les jours ? Hey, Marine, tu veux savoir comment se comportent les élèves les plus cools de l'école ? Euh, ouais, je pense. Quoi ? C'est tellement cruel. Mais tu seras populaire. Ouais, j'essaierai. Hey, que fais-tu ? Arrête ça. Sors d'ici. Je ne t'aime pas. La pauvre, ne pleure pas. Quentin aime les filles courageuses comme toi. Il sera ravi. Vraiment ? Évidemment, oui. Daisy, Chloé, qu'est-ce que vous faites ? Oh, ta maman est arrivée. Nous n'avons plus de plaisir. Eh bien, j'agis comme la reine de l'école. Les filles, allons-y. Éloigne-toi de notre chemin. Ça va, Léandre ? Euh, j'avais l'habitude. Je peux te donner de l'argent pour que tu puisses acheter un nouveau cahier. Ce n'est pas nécessaire. Tu ferais mieux d'acheter des cerveaux pour tes amis. Nous ne sommes plus amis. Ton argent ne peut pas acheter la connaissance. Tout dans ce cahier a disparu. Ce cahier pour la compétition. Je voulais gagner pour avoir de l'argent pour acheter un cadeau pour ma sœur. Je suis vraiment désolée pour eux et je suis désolée de ne pas t'avoir bien traité. C'était tellement stupide de faire ça. Je te pardonne. Merci. Beau, M. Thomas. Julie. Je viens de rencontrer Mme Lila. Vraiment ? A-t-elle mentionné quelque chose à mon sujet ? Je ne sais pas, peut-être. Qu'a-t-elle dit ? Je ne te dirai rien, M. Thomas. C'est un discours de fille, tu sais. Ouais, qu'est-ce que je peux faire pour te faire parler ? Eux, je ne peux pas aller au cours supplémentaire ce week-end. Non, tu dois aller à la classe supplémentaire. Ensuite, tu ne sais jamais ce que Mme Lila parle de toi. J'ai entendu dire que tu aimais beaucoup Mme Lila. Eh bien, je dois y aller maintenant. Non, Nathan, d'accord, tu n'as peut-être pas besoin d'aller à ce cours supplémentaire si tu me dis ce que Mme Lila parle de moi. Cela dépend de ce qu'elle a à dire sur moi. Eh bien, Mme Lila m'a dit que tu es beau et très poli. Vraiment ? Où est-elle ? J'ai besoin de la voir. Beau, elle est dans la salle des professeurs maintenant. Tu peux la voir là. Eh bien, c'était facile. Mais je dois encore attendre. Dix minutes plus tard. M. Thomas, tu es de retour. Comment ça se passe avec Mme Lila ? Tu as raison, Julie. Je viens de lui avouer mes sentiments. Et elle ressentait la même chose. Vraiment ? Félicitations, M. Thomas. Eh bien, tu n'as pas besoin d'aller trop de cours supplémentaires ce week-end. J'ai un autre plan maintenant. Oh d'accord, merci M. Thomas. Ne t'inquiète pas. J'étudierai tous les jours du week-end à la maison. Bon, ça s'est bien passé. Je peux aller à la fête ce week-end. Prenons des photos ensemble. Bien sûr, bébé. Quoi ? Que fais-tu ? Quelque chose ne va pas avec ta tête ? Euh, non, pourquoi ? Quentin est mon ex-petit ami. Les sœurs ne font pas ça. Tu m'as aidé une fois, merci pour ça. Mais je ne peux pas être avec ton ex ? On est presque des sœurs bien, des demi-sœurs mais c'est vraiment proche des vraies sœurs. Écoute, je ne traîne pas avec les décrocheurs scolaires. Ça va ruiner ma réputation. Tu ne veux pas jouer avec moi ? Je ne joue pas avec toi parce que je suis la future reine. Et je sors avec les mecs les plus cools de l'école. Marine, tu n'as jamais été comme ça. Peut-être que c'est réel pour moi, peut-être que c'est ma vraie vie. Alors laisse-moi tranquille, mon copain m'attend. Il se moquait de toi, as-tu oublié ? Les choses ont changé maintenant. Bien, fais ce que tu veux. Je ne te parle plus. Oh, une notification de Daisy. Elle vient de poster des photos sur Instagram. Quoi ? Ils font une fête ? Mais c'est censé être demain. Ils ne m'ont pas invité, la reine de l'école. Ils paieront. Et, que se passe-t-il ? Qui t'a donné la permission de faire une fête sans moi ? Qui t'a invité à la fête ? Rentre chez toi, Julie. Comment oses-tu me parler comme ça ? Et alors ? Je t'ai amenée dans ce monde de richesse et de popularité. Je t'ai tout appris. Dois-je te remercier ? Bien, merci. Tu es contente maintenant ? Tu m'as abandonnée. Tu t'es moquée de moi, tu as volé ma vie. Tu as tout perdu toi-même, je n'ai rien fait. Laisse-moi tranquille. Je t'ai protégée d'eux. Personne ne t'a demandé, va-t'en. Tu ne nous laisseras pas nous amuser. Nous rentrons à la maison maintenant. Marine, ta maman est venue te chercher. Tu devrais rentrer à la maison, ah ! C'est tellement enfantin. Négocie avec ta sœur, Marine. Elle gâche tout. Je décide de ma propre vie maintenant. Personne ne veut de toi ici. Tu m'as poussée ? Je ne peux pas le croire. Je ne t'oublierai jamais. Au revoir. Le jour suivant. Je n'en peux plus. Attendez un peu plus longtemps. Il ne reste qu'une semaine avant le bal de fin d'année. Pourquoi porte-elle la même robe depuis une semaine ? J'ai honte d'être avec elle. Suis simplement le plan, tu devrais sortir avec elle jusqu'à l'obtention du diplôme. Je sais, c'est juste que Marine me rend malade. Ah, elle est amoureuse de toi. J'ai hâte de la filmer ce jour-là. Ce sera la vidéo la plus populaire sur Internet. Oui, rencontrons Daisy. Elle nous attend. Hum, qu'est-ce qu'il prévoit de faire ? Oh non, le bal approche et j'ai des boutons. Ils ne choisissent pas la reine avec des boutons. Pas question, tu as raté ta chance. Hey, tu ferais mieux de me donner des conseils sur ce qu'il faut faire avec ça. Oh, tu sais, j'ai une idée géniale. Parles-tu de cette crème miracle pour une peau parfaite ? Exactement. Attends, c'est quelle crème ? J'en ai besoin de toute urgence. Oh, je ne sais pas. Que vas-tu me donner ? Eu, eu, je ferai tes devoirs jusqu'à la remise des diplômes. S'il te plaît. D'accord, tu me convainc. Chloé et moi allons chercher la crème. Attends-nous ici. D'accord, merci. Je vous aime les filles. Je ne peux pas croire qu'elles feraient ça pour moi. Elles sont si gentilles. Oh mon Dieu, elle est stupide. Elle pense vraiment qu'on va l'aider ? C'est drôle. Ah, je sais, c'est vrai. Échangeons maintenant la crème pour la peau avec la crème pour les pieds dans la boîte de lotion. Fini. Ça va lui faire plus de boutons. Son visage aura l'air si dégoûtant. Hey, pourquoi mettez-vous si longtemps ? Voilà. Oh merci. Applique-le sur ton visage toutes les heures. Pour un meilleur effet. Oh mon Dieu, pourquoi ça sent la merde ? Es-tu sûre qu'il n'est pas expiré ? Que attends-tu ? La beauté demande des sacrifices et la crème sent comme ça parce que c'est cher. Vraiment ? Je vais l'utiliser maintenant. Merci. Tu n'as pas besoin de dire merci. Nous sommes amis. Plus tard. Quel est le problème avec ton visage ? Je suis jolie, non ? Non. Tiens, regarde. Oh mon Dieu, c'est horrible. Qu'est-ce que c'est ? C'est juste le premier effet de la crème. Il ira de mieux au mieux chaque jour. Crois-moi. Ouais, avant la remise des diplômes, ta peau sera aussi douce que du velours. Je te promets. Quentin, tu aimes Marine, non ? Oui, bien sûr. Je l'aime, même avec ce visage. Elle a l'air dégoûtante. Eh bien, ces boutons ne m'empêcheront pas de devenir la reine de l'école. Bien sûr. Tout le monde connaît déjà ta place. Merci. Je ne sais pas quoi faire sans vous. À la maison. Tant de vêtements, je ne sais pas quoi porter. Peut-être que j'appellerai Julie pour de l'aide. Julie, j'ai besoin de toi, s'il te plaît. Tu es sérieuse ? D'abord, tu me quittes et maintenant, tu me demandes de l'aide. C'est bon. Je plaisante. Ouais, bien sûr, tu plaisantes. Aide-moi, s'il te plaît. C'est bon, tu ne peux rien faire sans moi. Merci. Et pourquoi ton visage a-t-il tant de boutons ? Oh, tu n'as pas à t'en soucier. J'utilise la crème que Daisy m'a donnée. Vraiment ? Laisse-moi voir cette crème. Ici. Oh mon Dieu, pourquoi ça sent la crème pour les pieds ? C'est de la crème pour les pieds. L'as-tu déjà utilisé ? Non, c'est de la crème pour la peau. Marine, écoute-moi, il t'utilise. J'ai entendu dire qu'il planifie quelque chose de mal sur toi. Non, arrête. Je ne te crois pas. Tu es juste jalouse qu'il soit mes amis maintenant. Par maintenant. Je pensais que tu avais changé d'avis mais je vois que non. Marine, tu es stupide. Au bal de promo. Et le roi de l'école est... Quentin. Youpi. Les gars, merci à tous ceux qui ont voté pour moi. Vous êtes le meilleur. Ouais, c'est mon copain. D'accord, et la reine de l'école est... C'est moi, c'est moi, 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 moi. C'est exact. La reine de l'école est Marine. Toutes nos félicitations. Je le savais. Mettez la couronne sur moi rapidement. Eh bien, je vais partir maintenant. Tout le monde s'amuse, d'accord ? Marine, j'ai quelque chose d'important à te dire. Le spectacle commence. Nous devons enregistrer cela. Que font-ils ? Marine, tu es dégoûtante. Quoi ? Pensais-tu vraiment que quelqu'un comme moi sortirait avec une pauvre perdante comme toi ? Mais je pensais que nous étions bien ensemble. Réveille-toi. Tu penses que tu es cendrillon ? Personne n'aime les pauvres. Mais je t'aime. Eh les gars, arrêtez ça maintenant. Que faites-vous ? Marine, descends de scène maintenant. Tu me dégoûtes. Quentin, tais-toi ou je te bats pour avoir offensé ma sœur. Eh, eh, eh. Arrêtez ça. Je ne suis parti que cinq minutes et qu'est-ce qui se passe ? Ah, notre balle est super. Cette vidéo sera tellement virale. Ah ah ah. Julie, je suis désolée pour tout. J'aurais dû t'écouter. Je ferais mieux de retourner à l'orphelinat. Non, je t'ai déjà pardonnée. Ce n'est pas de ta faute. J'ai humilié tout le monde à l'école et je t'ai trahi. Je pense que je ne peux plus aller à l'école. C'est la tentation quand tu es populaire et que tu as du pouvoir à l'école. Je t'ai dit que ses amis sont faux. On ne peut pas leur faire confiance. Désolée, je ne t'ai pas écoutée. Alors tu es sûre de partir ? Je pense. Marine, attends, reste ici. Léandre, que fais-tu ici ? Je l'ai appelée. Il voulait te dire quelque chose. Je, je t'ai aimée depuis le premier jour où je t'ai vue. Après tout ce que je t'ai fait ? Tu m'aimais toujours ? Oui, c'est vrai. On fait tous des erreurs. Mais toi et Julie étiez les seules qui m'ont bien traité. Et je, j'ai fait le contraire. L'important c'est que tu aies appris ta leçon. Tu es incroyable et eux, tu veux traîner avec moi, Marine ? Oui, bien sûr. J'adore ça. Merci d'être à mes côtés. C'est bon. Tant que tu apprends de l'expérience. Merci, sœur. La fin. Histoire 2 Katniss. Nos parents sont sortis toute la journée. Ouais. Ils ne sortent jamais tard comme ça. Je suis tellement inquiet. Je ne pense pas que nous ayons à nous inquiéter. Ils sont grands. Eux ouais. Ils sont à la maison, sœur. Ouais. Maman. Papa. Salut. Comment allez-vous aujourd'hui ? Tout va bien ? Oui, maman. Katniss m'a fait un gros nounours. Vraiment ? Waouh. Tu es très cool, Katniss. Merci, maman. Farid m'a fait de belles chaussures aussi, mais je ne peux pas les porter. Pourquoi ? Il l'a fait par Gengle. Oh mon Dieu. Ah ah. Très bien. Nous avons une surprise pour vous. Vous êtes prêts ? Ah. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Un chien ? Mais pas ? Ou un chat ? Un nouvel ordinateur ? Ah. Non. Laisse-moi de vous présenter votre sœur, Rebecca. Salut. Quoi ? Ah 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 ah. Oh mon Dieu. Pourquoi tu cries ? Quoi ? Avons-nous une sœur ? Regarde. Je pense que c'est vrai. Oh non. Oh non. Oh non. Ça va, ma chérie ? Je ne sais pas, maman. Mais pourquoi ? Qui est cette fille ? Nous avons adopté cette petite fille. Oui, elle n'a pas de maison. Elle ne sait même pas qui sont ses parents. Alors j'espère que vous serez gentille et que vous la traiterez bien, d'accord ? Je suis d'accord avec Samé. Je... je ne sais pas. Mais elle dormira avec moi dans mon lit, n'est-ce pas ? Oui, Katniss. Ravie de vous rencontrer. Je suis Rebecca. Farid. Salut, salut. T'as ma... Katniss. Très bien. Je pense que Rebecca a faim maintenant. On va l'emmener à l'intérieur, d'accord ? D'accord, papa. Oh mon Dieu ! Pourquoi doivent-ils adopter un enfant de plus ? Et alors ? Nous sommes riches, Katniss. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais ? Je pense qu'ils ne peuvent tout simplement pas voir cette petite fille vivre une vie comme ça. Mais on s'amuse tellement. Allez. Ça va être bien. T'as ma... D'accord. Entrons et voyons-la. D'accord. Que faites-vous ? Je viens de préparer la nourriture pour Rebecca. Tu as faim ? T'as ma... Non, je n'ai pas faim. Rebecca. Oui. Tu peux venir dans ma chambre et jouer avec des jouets avec moi après avoir mangé. Vraiment ? Ouais. Je vais attendre en haut. Quoi ? Sans moi ? Bien sûr. Allons-y, Katniss. D'accord. Est-ce délicieux ? Oui, Mme Marie. Oui, Mme Marie. Ah. Bon. Appelle-moi juste maman, d'accord ? D'accord, maman. Nous sommes très heureux de t'avoir ici. Demande-moi juste si tu as besoin de quelque chose, d'accord ? D'accord, papa. Ah. C'est vrai, ma fille. Tu as déjà fini tes plats ? Oui. Ouais, tu peux aller dans la chambre de Farid et jouer avec lui. Oui, maman. Oui. Voilà. Allez. Viens ici. Tu peux prendre ce que tu veux. Vraiment ? Ouais. Quoi ? Pourquoi tu ne me laisses pas faire ça ? Ah. Toi ? Avec mes jouets ? Certainement pas. Pourquoi ? Allez. Rebecca n'a pas de jouets. Ne sois pas si méchant comme ça. Ouais. Bien. Allez, assieds-toi, Rebecca. D'accord. Deux heures plus tard. Les enfants. Il est très tard. Vous deviez aller au lit. Oui, maman. Rebecca. Oui. Tu peux coucher avec Katniss. Vraiment ? Moi ? Oui, toi, Katniss. Mémé. Il est tard. Ne parle pas trop. Bon, je dois aller me coucher aussi. Bonne nuit, les enfants. Je vous aime. Je t'aime, maman. Je t'aime. Je t'aime, maman. Pas où ? D'accord. À plus tard. D'accord. Au revoir. Tu peux aller dans la chambre de Katniss. D'accord. À plus tard. Allez, Rebecca. Enfin. C'est si bon de s'allonger. Waouh. C'est vrai. Ah. Que fais-tu ici ? Quoi ? C'est mon lit. Mais. C'est le seul lit. Tu peux dormir par terre. D'accord. Bon. Merci. Bonne nuit, Katniss. Bien. Quinze minutes plus tard. Oh mon Dieu, j'ai si froid. Katniss dort maintenant. Mais il fait si froid ici. Ah. Rebecca ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Puis-je dormir dans ta chambre ? Mais pourquoi ? Katniss m'a laissé dormir par terre et j'ai si froid. Oh mon Dieu. Elle a fait ça pour de vrai ? Le. Oublie-le. Entre. Tu peux dormir sur mon lit. Merci Farid. D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. Le jour suivant. Bonjour. Réveillons-nous. Rebecca ? Que fais-tu ici ? Je. Je. Maman. Katniss l'a laissé dormir par terre alors elle doit venir dans ma chambre à cause du froid. Quoi ? Tu dis la vérité ? Oui maman. Non. Ne t'inquiète pas. Tu n'as pas à le cacher. Oh non. Je dois parler à Katniss. Katniss. Maman. Qu'est-ce qui ne va pas ? Viens ici. Je dois te parler. Oui maman. Pourquoi as-tu laissé Rebecca dormir par terre la nuit dernière ? Quoi ? Tu en as parlé à ma mère, Rebecca ? Hey ! Je te parle. Oui. Pourquoi fais-tu ça ? Je. Ce soir, tu devras dormir dans le salon. Quoi ? Pourquoi ? Alors tu comprendras ce que ça fait. Mais ? Assez. Je dois aller au travail maintenant. Restez à la maison et aimez-vous davantage. Au revoir, maman. Au revoir, maman. Au revoir, maman. À plus tard. Je vous aime tout. Toi, comment oses-tu le dire à ma mère ? Non, je ne l'ai pas fait. Tu es un monstre. Tu détruis leur amour pour moi. Non, Katniss. Je ne l'ai pas fait. Hey Katniss. Ce n'est pas bon. Tu étais si méchante avec Rebecca. Toi aussi. Pourquoi tout le monde se met-il de son côté ? Je déteste cette maison. Stupide. Au revoir. Hey. Où vas-tu ? Ne me suis pas. Oh non. Tout est de ma faute. Non, Rebecca. Ce n'est pas de ta faute. Nous devons aller la trouver. Elle pourrait être perdue. Je ne sais plus ce qui ne va pas avec elle. Allez. Une heure plus tard. Oh non. Nous ne pouvons pas la trouver. Je dois continuer à la trouver. Mais où ? Je ne sais pas mais nous ne pouvons pas l'abandonner. Ah. J'en ai tellement marre d'elle. Allez. Maman. Papa. Est-ce que tu es bien? Oh ton. Qu'est-il arrivé? Katniss. Katniss est sortie pendant une heure et nous ne l'avons pas trouvée. Quoi? Katniss. Oh non. Allez. Continuons à la trouver. Oui, maman. Oh mon dieu. Soeur stupide. Yé, regardez. Quoi? Elle marche sur la route. Oh mon Dieu. Oh ma fille. Oh mon Dieu, Katniss. Fais attention. Katniss. Oh mon Dieu. Rebecca, Katniss. Vous allez bien? Oh mon Dieu, tu me fais peur. Je vais bien. Ça va, Katniss? Oh mon Dieu. Tu m'as sauvé la vie. Qu'est-ce qui vient de se passer? Tout va bien maintenant, Katniss. Oh mon Dieu, j'ai tellement peur. C'est bon. Allez, allons à la maison. D'accord. À la maison. Eh bien, tout le monde. Tout va bien maintenant? Oui papa. Oui papa. Oh mon Dieu. Papa. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Regarde. La jambe de Rebecca saigne. Laisse-moi. Je vais te penser. Ah, je ne le savais pas. Merci beaucoup. Je dois être celui qui doit le dire. Merci de m'avoir sauvé la vie. Ah. Je suis contente que tu ailles bien. Super. Maintenant, tout le monde dans notre famille est plein d'amour. Ah. Merci Rebecca. Tu es un héros. C'est vrai. Nous construireons une nouvelle chambre pour toi. Vraiment? Bien sûr. Rebecca peut rester dans ma chambre. Hein? Tu es sûre? Oui. J'adorerai. Génial. Nous serons le meilleur couple de sœurs de tous les temps. Hé. Et moi? Je suis celui qui te cherche toute la nuit. Toi? Non. Quoi? Ah. D'accord, les enfants. Il est tard, maintenant. Allons au lit. C'est vrai. Allez, Rebecca. On va dans ta chambre? Notre chambre. D'accord. Ah. J'ai beaucoup de robes. Je pense que tu les aimeras. Ah. Maintenant, elles m'ont laissé derrière. Tu peux dormir avec moi et maman. Oh. Arrête, papa. Ah. Ne t'inquiète pas. On t'emmènera manger une glace demain, d'accord? Vraiment? Bien sûr. Mais je veux que mes sœurs viennent avec moi. Ah. C'est mon garçon. Tu penses toujours pour tout le monde. Merci, maman. Très bien. Va dormir, Farid. Bonne nuit, maman, papa. Je vous aime. Nous t'aimons, Farid. Le jour suivant. Allez, tout le monde. Allons manger une glace. Youpi. Attendez-moi. Allons-y. Je vais manger une glace au chocolat. Et moi, un famille. Le même que Katniss. Ah. Nous sommes une famille heureuse maintenant. Je suis fière de vous. On t'aime, maman. Et moi, ah. La fin. Sous-titrage Société Radio-Canada